Avec beaucoup de plaisir que je préside ce matin avec mon collègue du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Asi, cet atelier consacré aux conditions d'accès à la dialyse dans le cadre du programme de couverture sanitaire universelle. Cette rencontre d'une capitale importance pour notre pays témoigne de notre engagement collectif à améliorer le système de protection sociale en santé et plus particulièrement à répondre efficacement aux besoins des patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Cet engagement fortement soutenu par son excellence, M. Bassirou Diomaï Jaharfei, président de la République du Sénégal, se matérialise par la place que le gouvernement accorde à la protection sociale dans le projet de transformation systémique pour un Sénégal juste, prospère et souverain. La dialyse est un traitement vital. Pour les personnes souffrantes d'une insuffisance rénale, ce traitement est indispensable et constitue une question de survie. Cependant, les enjeux financiers associés à la dialyse sont immenses. Si ces coûts devaient être supportés individuellement, ils coûteraient plus de 10 millions de francs CFA par an dans le secteur privé, un fardeau insoutenable pour la plupart des familles sénégalaises. Les coûts de la dialyse pour les patients qui les supportent eux-mêmes mettent en péril la sécurité financière des ménages et entraînent de graves conséquences sociales. Il est donc impératif d'optimiser les coûts et de trouver des solutions pour que les importantes ressources investies par l'État, conformément à l'orientation du gouvernement du Sénégal, soient redistribuées de façon équitable et juste. Cette option aura l'avantage de faire bénéficier à un plus grand nombre de patients des séances de dialyse de manière durable et pérenne. C'est un problème auquel les malades sont confrontés et on en parle toujours. On n'arrive pas à trouver une solution de manière durable qui puisse permettre de régler ce problème-là, comme on règle notre pathologie au niveau du Sénégal et que ça puisse quand même soulager les malades. Et pour cela, je pense qu'on doit vraiment s'inscrire d'abord dans une réflexion très structurée, une réflexion qui va permettre de comprendre réellement les problèmes, la profondeur de ces problèmes-là, pour trouver vraiment des solutions durables. Et nous, depuis que nous sommes là, surtout au ministère de la Santé, on a quand même essayé de mettre ensemble tous les acteurs qui travaillent autour de cette question de la dialyse pour qu'on puisse trouver une solution durable. Et aujourd'hui, on a fait un ensemble de propositions que nous sommes en train d'étudier au niveau du ministère, mais aussi avec les autorités dont le premier ministre et le président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !